Les 2 et 3 mars dernier se tenait la première édition du Monaco Anime Game Show au forum Grimaldi à Monaco. C'est dans une ambiance luxueuse mêlant hélicoptères, voitures haut de gamme, jardins japonais et bords de mer que j'ai eu la chance de pouvoir interviewer le plus grand créateur de l'histoire du jeu vidéo, Yu Suzuki. A la veille de sa conférence, que vous pouvez déjà retrouver dans son intégralité en vidéo sur mon blog, j'ai pu m'entretenir 15 minutes avec le maître qui était accompagné à cette occasion de Kenji Mehdi Shretikojima, un interprète officiant à la demande des organisateurs du salon. Et si j'ai soigneusement dû sélectionner mes questions au vu du peu de temps imparti, j'ai d'abord tenu à savoir comment taler ce créateur de génie et comment se passer son week-end. Yusuzuki a réalisé un nombre incroyable de jeux durant sa carrière. J'ai donc ensuite voulu savoir si à sa connaissance, certains d'entre eux cachaient encore des secrets. Ah, c'est bien. C'est-ce pas, c'est-ce que je pense. J'ai eu un empl丈夫, c'est-ce qu'un retronné. J'ai eu un cadre de ses propos sur le. J'ai eu aussi mon intab도 reindeer parce que j'ai connu des sharingers a Shore вообще de sein. On a tousI, il y a des des images créateursCD caractifs, je suis important d'être mais la guess de la Harus. Donc c'est-ce que je pense que je pense que c'est difficile. Je ne sais pas si je ne sais pas. Par exemple, Hang On ! J'ai fait un jeu très souvent, j'ai fait un jeu en 1985. Il y a des mots comme un mot de bouche. Il y a un mot de bouche. Et il y a un mot de bouche. Il y a un temps de temps. Il y a un mot de bouche. Il y a un mot de bouche. Il y a un mot de bouche. Durant sa carrière, Yusuzuki a eu l'opportunité de travailler avec plusieurs artistes talentueux, comme par exemple Yuzo Koshiro qui a composé quelques-unes des musiques de Shenmue. Je lui ai donc demandé avec qui il rêverait de travailler à nouveau, ou pour la première fois. Encore une personne avec des publicités. Par exemple, Tel Aviz Rauchais, Je pense que d'ailleurs, dans le pays où j'ai vu avec des publicités, J'ai envie de travailler avec des publicités. J'ai également aussi des publicités et des publicités. Mais j'ai envie de travailler avec des publicités. Mais j'ai envie de travailler avec des publicités. J'ai envie de travailler avec des publicités. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire des choses dans le monde. «Amber Chérié » peut-être que c'est difficile d'exprimer. «Amber Chérié » ? «Amber Chérié » ? C'est un artiste américain. Je pense qu'il y a quelqu'un que j'ai envie de travailler avant. Bonjour. J'aimerais savoir si vous avez déjà été contacté par Nintendo ? Oui, j'ai travaillé avec Nintendo. J'ai travaillé avec Nintendo et moi. J'ai travaillé avec Nintendo et moi. Je ne sais pas. Le temps est parti. Pour l'interview étant très court, je fis le choix d'aborder directement le sujet suivant, laissant donc pour le moment ce mystère non résolu. Depuis maintenant plusieurs années, des biographies de grands créateurs de l'histoire du jeu vidéo sont publiées en France à l'instar de cette biographie de Kishimoto réalisée par Florent Gorge que j'ai tenu à montrer à Yu Suzuki tout en cherchant à savoir si on lui avait déjà demandé de participer à un tel projet pour la France. J'ai voulu ensuite parler de ses projets en cherchant à savoir si il travaillait sur un jeu dont la sortie était prévue en Europe. Il n'y a pas de jeu en Europe, mais il y a beaucoup de jeux en Europe. 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 Au TGS 2011, Yu Suzuki avait présenté un projet de jeu qui consistait à élever des animaux pour les faire se combattre. J'ai donc voulu savoir si c'était un projet sur lequel il travaillait toujours. J'ai donc trouvé un projet sur lequel il y a été créé par une nouvelle fois. J'ai donc trouvé un projet ou un projet de jeu en Europe. J'ai donc trouvé un projet sur lequel il y a été créé par une nouvelle fois. J'ai cherché à Montacon, qui dit un projet sur lequel il y a été créé par une autre ville en Europe. J'ai donc trouvé un projet sur lequel il y a été créé par une nouvelle fois en Europe. J'ai donc trouvé de nouveau un projet sur lequel il y a à cet endroit qui fait le réaliser à cet réglé. C'est-à-dire qu'il y a plus que j'ai joué sur les joueurs et les joueurs de l'équipe de l'équipe de l'équipe et de l'équipe de l'équipe. Je ne suis pas encore une chance. Je veux que je puisse faire un plan. Comment faire une interview du maître sans parler de Shenmue, le plus grand jeu vidéo jamais créé ? Yu Suzuki, voyant la prochaine question se profiler, s'en amuse. Shenmue 3. Je lui ai demandé s'il était toujours en discussion avec Sega à propos de Shenmue 3. J'ai encore parlé avec Sega, mais je ne l'ai pas parlé avec Sega, mais je ne l'ai pas parlé avec Sega, mais je ne l'ai pas parlé. Lors de la vente aux enchères organisée suite au TGS 2011 au profit de la Croix-Rouge japonaise, il était possible d'acheter deux lithographies des œuvres de Yu Suzuki représentant des paysages français. J'ai donc enfin cherché à savoir pour ma dernière question s'il dessinait ou peignait beaucoup et s'il était possible d'acheter certaines de ses œuvres. Et c'est donc ainsi que se continue cette interview, 15 minutes c'est court, bien trop court. Il ne reste donc plus qu'à souhaiter que le vœu de Yu Suzuki de réaliser un nouveau jeu à destination du monde entier se concrétise, tout comme un éventuel projet de biographie qui permettrait de prolonger ce quart d'heure avec myriade d'autres secrets et révélations du plus grand créateur de l'histoire du jeu vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !